Madagascar est à nouveau dans l'impasse. Des élections présidentielles devaient avoir lieu le mois prochain. Elles ont été reportées au 23 août. Mais le processus électoral risque de capoter à nouveau en raison de trois candidatures contestées. Trois figures fortes de la scène politique malgaches. L'actuel président de transition, Andri Rajolina, qui a déposé sa candidature hors délai. La Laura Valomanana, la femme de l'ancien président renversé, Marc Ravalo Manana, qui avait pourtant promis de ne plus faire de politique et dépêche désormais son épouse. Et enfin l'ancien chef d'état d'Idi Ratsiraka, qui a régné plus de 20 ans sur la grande île. Si on appliquait strictement le droit, si la Cour électorale spéciale avait appliqué strictement le droit sans considération du contexte politique, au moins ces trois personnes-là ne devraient pas figurer dans cette liste. Ratsiraka, comme la Laura Valomanana, sont rentrés il y a peu sur l'île qui ne respectent pas l'obligation d'avoir vécu au moins six mois à Madagascar avant les élections pour pouvoir se porter candidat. Selon la communauté internationale, la Cour électorale spéciale n'aurait jamais dû accepter ces candidatures. Il est normal que ceux qui financent les élections exigent que les élections soient propres et transparentes, donc qu'elles respectent la loi en vigueur. La communauté internationale a demandé que le processus électoral respecte les règles. Mais du côté des trois candidats concernés, on refuse de se laisser dicter les règles par l'extérieur. Les proches du président Andri Rajolina dénoncent une ingérence. La communauté internationale use de ces petits vistes forts pour atteindre sa visée réelle. Sa visée réelle, son objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une autre personne à la tête de Madagascar, une personne autre que ce trois candidats de Giuliti. La tenue des élections est maintenant menacée. Malgré le risque d'isolement, les trois candidats refusent toujours de se retirer. La communauté internationale, bailleur de fonds importants de la Grande-Île, doit décider ce mois-ci de son éventuel retrait du processus électoral malgache. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada